Hey bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de CryptNab, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 16 juin 2022, il est 14h20 au moment où je tourne cette vidéo. Aujourd'hui on va faire juste un petit topo hors d'heure flow, voir ce qu'il se passe, de toute façon ça crache. Donc voilà, il y a eu des énormes ventes à perte. On a pas mal de personnes qui commencent à capituler en disant je ne regarderai plus le marché crypto, je pars, etc. Et je pense que c'est aussi un très bon signal, malheureusement pour eux. Et bien heureusement pour tous ceux qui resteront, qui auront des convictions, etc. Donc un moment compliqué à passer je pense pour la plupart d'entre nous, la plupart de ceux qui sont rentrés notamment en 2021, etc. qui n'ont jamais vu des prix aussi bas. Il faut simplement se dire que dans, je ne sais pas, 3 ans, 4 ans, on saura les jeunes et les gens diront vous avez de la chance d'avoir eu des prix aussi bas alors qu'on peut avoir des prix encore plus bas. Donc voilà, c'est ma vision des choses. Pourquoi c'est ma vision des choses ? Parce que je crois simplement au système crypto, etc. Et je ne serai pas là à faire des vidéos de toute façon si je n'y croyais pas. Donc aujourd'hui on va commencer rapidement par un petit rappel marché US. Donc voilà, hier il y a eu l'augmentation des taux, plutôt similaire à ce qui était attendu. Donc par contre ça monte vraiment fort. Donc le problème c'est qu'en montant fort les taux, on va avoir des gros problèmes sur les risk-on et c'est ce qu'on est en train d'avoir. Donc comment on voit qu'on monte fort sur les taux ? Simplement le dollar reguille de la force. Ça veut dire que les grosses mains se réfugient dans le dollar. Donc c'est exactement ce qui se passe. On a potentiellement une petite faiblesse là quand même en weekly. À un moment donné forcément ça va freiner. Mais pour l'instant c'est pas dingue. Sachant qu'en daily on l'a pas du tout. On l'a un petit peu sur le RSI. Mais voilà le MACD nous montre quand même qu'il y a une force acheteuse au niveau du dollar. Donc non bon. Je vois pas un top se dessiner ici en tout cas. Quand on regarde de toute façon le Nasdaq et le SP500, on se dit bien que de toute manière c'est pas fini. Donc voilà. Probablement un été un peu pourri. On verra cet hiver. En général de toute façon on a des bottons qui se posent en hiver. Niveau des cryptos, tout le monde dit on ne reverra pas des relances avant 2024 et le halving etc. Bon bah j'attends de voir parce que si le marché ici particulier, c'est à dire le marché traditionnel nous propose un beau rebond. On pourra avoir un beau rebond sur le Bitcoin. Je ne parle pas de nouvelles ATH etc. Mais au moins un rebond qui permettra potentiellement de faire un peu de bénéfice et de réaccumuler pour l'hiver 2023 derrière avant l'halving du coup qui sera très intéressant bien sûr sur le BTC et qui a toujours montré des grosses signes de force au moment de l'apparition. Ici j'avais mis sur le SP500, celui que je suis vraiment. Donc la SP500 dégueulasse dans un canal baissier. On a eu un canal haussier ici pendant des mois et des mois. Donc vous n'étonnez pas que ce canal dure longtemps. Surtout que voilà si on regarde, bon là c'est pas la zone de rechargement de short longue complète puisque là j'ai essentiellement mis le retracement Covid. Mais en tout cas c'est une target qui serait pas dégueulasse autour des 3000 points et du coup encore moins 10% facile sur les marchés tradis. Alors il faudra voir comment réagit le Bitcoin face à ça. Sachant que si vous regardez un peu plus en reculons, vous voyez qu'il y a quand même un énorme creux qui se dessine jusqu'au 2936 là et encore plus bas au 2240. Alors bon j'espère vraiment pas qu'on ira jusque là parce que là c'est plus une récession, c'est ciao bonbino. Mais voilà on va rentrer en récession sur le marché traditionnel et ça devrait impacter directement les cryptos. Les cryptos, donc on va parler essentiellement Bitcoin. On pourra revenir sur l'Ether si vous voulez parce que pour l'instant, comme je l'avais dit, de toute façon il fallait casser les mid-sets. Bon on les a largement cassés, on les a même défoncés. Donc là ce qui se passe c'est qu'à l'heure actuelle on est en train de travailler simplement le support ancien ATH, on va appeler ça comme ça, qui est au niveau des 20 000. Donc voilà on a une petite zone de volume. Il faut savoir que c'est normal qu'on travaille ici. On a un manque d'échanges entre les 25 000 et les 20 000 et aussi entre les 23 000 et les 28 000. Donc je ne serais pas forcément étonné qu'on ait potentiellement un rebond cet hiver pour remonter à ces niveaux-là et puis après pour vraiment recracher par exemple l'hiver 2023. Je ne sais pas, c'est vraiment, alors là c'est au flair et ça, ça n'a aucun sens pour l'instant. Moi ce qui m'intéresse c'est de regarder ce qui va se passer à l'heure actuelle ici, dans les prochains jours, les prochains mois, pour déterminer si on va retourner au sud ou continuer en nord. Pour l'instant, le 20 000 font les supports, le problème c'est qu'il y a pas mal de gens qui sont contents d'avoir acheté là. Donc la question c'est est-ce qu'ils seront contents d'acheter ici ? Je me pose la question. Après il y a tellement de gens qui ont capitulé déjà à ce niveau-là que potentiellement on est quand même sur un bottom court terme, à voir s'ils durent plus longtemps que court terme. Mais voilà, en tout cas ici il y a de la capitulation, il y a des gens qui souffrent, il y en a beaucoup, 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 beaucoup qui ont vendu à perte. On est sur des millions et des millions de ventes à perte, d'accord ? Donc ça c'est pas arrivé depuis Covid. Donc il faut se rendre compte quand même qu'on est sur des opportunités. Si vous croyez par exemple au marché crypto, etc., vous êtes probablement là au bon moment, vous avez de la chance. Moi je suis rentré ici, donc vous voyez j'ai souffert pas mal sur cette descente, j'ai pu me régaler un peu sur la montée, mais voilà, moi je me suis énormément éduqué là, et donc du coup je vais essayer d'en profiter pour vous aider potentiellement à vous éduquer, comprendre certaines choses, et ça vous permettra peut-être d'éviter les erreurs que j'ai faites, même si c'est pas sûr. En tout cas ici, voilà, on est en train de travailler la zone de creux, on a les supports des 20 000, si ça casse, le prochain support c'est 12 000. Il n'y a pas vraiment d'intermédiaire, on aura vraiment potentiellement une ligne droite, donc si par hasard vous avez des ordres d'achat un peu magiques à mettre, parce que sur une mèche à fil, ça repart, ça peut être des prix très très intéressants. Certes, c'est pas des 1000$, des 1$, mais je trouve que ça reste des prix intéressants. Bien sûr, mon avis ne regarde que moi, je vous incite pas à acheter, rien du tout. Donc voilà, je vous présente juste ce que moi je ressens. Avant de regarder l'order flow justement, on va regarder court terme, en une heure, donc là on a potentiellement un W qui s'est dessiné, donc pourquoi pas une marque de bottom ? On est en train de le retravailler ici, du coup on a un MACD qui nous montre quelque chose d'intéressant, c'est que là où le MACD est logique ici, donc on a eu divergence, ça continue, ici on est sur un RSI standard, le MACD lui diverge et ici il a une divergence qui est intéressante, c'est que le MACD, il y a plus de vendeurs en termes de force, donc là on essaie de pousser le marché vers le bas, mais le prix, vous voyez ici le MACD ici est plus bas qu'ici, alors que le prix lui est plus haut. Donc ça, ça veut dire qu'on met plus de force pour descendre moins le prix. Donc ça c'est intéressant, ça veut dire que potentiellement, les vendeurs commencent un petit peu à s'essouffler sur cette descente. Donc pourquoi pas avoir le, surtout que là il doit y avoir un paquet de liquidation, vous voyez ici tous les sommets qu'on n'est pas venu chercher, on est venu un peu les titiller là, mais c'est tout, donc là il y a quand même des beaux sommets à venir chercher, et surtout il y a un manque de volume du coup qui s'est créé au-dessus. Donc pourquoi pas un beau rebond dans les prochains jours, je ne sais pas, c'est possible. Je ne vais pas garanter bien sûr, parce que si on casse en dessous, je vous dis, c'est 12 000. Donc voilà, mais potentiellement on a commencé à créer, à créer du volume, là on est en train de faire de l'échange, donc ça peut être intéressant pour espérer un rebond au niveau des 26 000. Bon là j'ai mis 26 700, mais ce n'était pas ça. Mais voilà, on voit, on a une résistance ici, donc jusqu'au 27 000, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. En termes d'order flow, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit que récemment, donc là, j'ai repassé le prix, avant c'était en, en fait vous avez le choix ici, convert au BTC ou BTC, ou USD. Donc en gros, forcément le prix varie, donc c'est intéressant aussi de regarder qu'en USD. Et ici qu'est-ce qu'on a ? On a quelque chose d'intéressant, on a quand même pas mal de positions short qui ont pris du profit, donc par contre le problème c'est que ça crée du coup des liquidations qui sont plutôt au sud. Il va falloir que les Éricains soient plutôt bullish, aujourd'hui pour arriver à venir casser un peu ces petits sommets qui nous embêtent, avec beaucoup de résistance au niveau des shorters. En tout cas, en termes d'order flow, on continue à faire des allers-retours dans le positif-négatif. Ça serait intéressant qu'on s'y installe plus durablement. Vous voyez, on fait pas mal d'allers-retours, ça serait intéressant quand même qu'on ait un funding qui reste bien dans le négatif, donc qu'il n'y ait pas de long qui se met en place, ou très peu. Et ça, ça serait vraiment le top. Au niveau de TH, bon, je vais vous montrer la charte si vous voulez. Au niveau de TH, c'est à peu près pareil. De toute façon, la Bitcoin dominance, voilà. Elle nous montre, bon là on est en lumière, il ne faut pas déconner, elle nous montre quand même qu'elle a été forte, ok, elle s'est fait rejeter, c'est normal, parce qu'on a eu un rebond très violent des altes, enfin très violent, assez violent hier des altes, qui était assez mécontent de se faire râcher la tronche, je pense. Mais c'est normal aussi que la Bitcoin dominance ait besoin de souffler. Et donc, hop, on va remettre tout ça en une heure. Et donc ici, potentiellement, ETH, pardon, ETH qui va suivre le BTC. Donc là, j'ai les deux zones en vert. On voit qu'on est bien venu chercher la zone de liquidité des 1.42$, et hop, on recule, peut-être pas assez, on va se mettre en daily, ou en 12h. Voilà, deux zones intéressantes qui étaient ce point-là et ce point-là. Et donc du coup, vous voyez, là il y a un gros creux par contre. C'est-à-dire que si jamais on casse cette zone, comme je l'ai expliqué plusieurs fois, on risque quand même de mècher assez bas. Et quand je dis assez bas, les 800 c'est facile, mais en tout cas, on n'a pas beaucoup de résistance avant 5188, 393 et après 250. Alors bon, c'est toujours pareil. Sur des ordres magiques, sur une mèche magique, se faire fil, ça pourrait être incroyable pour des entrées potentielles qui peuvent être assez hallucinantes. En tout cas, à court terme, pareil que BTC, on va regarder en termes d'order flow. On est pareil avec pas mal de shorts qui sont fermés et on a toujours ce funding qui reste très positif au niveau d'Ether. Donc quand même beaucoup de gens qui essayent de capturer le bottom en levier sur Ethereum. Au niveau des altcoins par contre, on essaye d'éviter à première vue de mettre du levier à l'heure actuelle. Donc voilà, ça c'est assez sain. On a démonté des descentes, mais on est quand même plutôt plat sur... Je vais me mettre en une heure, on verra mieux. On est quand même plutôt plat en termes d'open interest. Et donc du coup, un funding qui reste très négatif, on le voit de toute façon, à chaque fois qu'il est revenu dans le positif, derrière, boum boum, on est tombé. Donc voilà, les gens essayent de... Quand ça monte un peu trop fort, les gens essayent de mettre du levier sur les altes en se disant c'est bon, c'est le bottom. Et du coup, on se refait punir derrière. Et c'est le risque au niveau des leviers. Je vous mettrai en lien, je vous ai fait une petite présentation sur mon Twitter des leviers. D'ailleurs, je vais vous la mettre ici. Je vais vous la montrer. Je vous ai fait une petite présentation des leviers. Je ne vous incite pas à en faire du tout. Au contraire, c'est pour un peu vous expliquer comment ça marche, etc. Donc si vous voulez lire le thread, il n'est pas très long. Voilà, pour vous éduquer, ça peut être intéressant. Je vous mettrai le lien dans la bio d'aujourd'hui. Voilà, je vais finir là-dessus. Faites attention à vous. Fin de semaine, potentiellement un rebond. Si pas de rebond, on risque d'aller vraiment loin dans la cave. Mais voilà, potentiellement, il y a quand même pas mal de shorts un peu tardifs à venir liquider. Donc faites attention à vous. Si vous n'êtes pas bien, vous pouvez DM, vous pouvez m'écrire, etc. Si vous voulez parler un peu psychologie, parce qu'il y a beaucoup de psychologie dans les marchés cryptos, il n'y a pas de souci. Que ce soit sur Twitter, vous pouvez me retrouver sur le Discord, des masques, ou sur pas mal de Discord d'ailleurs. Celui de tonton aussi, celui du trône. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de soutien moral, il n'y a pas de problème. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine. Et on se retrouve dimanche, comme d'habitude, pour faire un topo sur comment aborder la semaine qui va suivre. Allez, à plus.